Parlons de ce symposium pour rendre hommage au prince de Timbo. Ses descendants sont venus de l'Iberia et des Etats-Unis d'Amérique. Pour la première fois, ils foulent le sol guinean et comptent visiter certains diwés du Fouta Djalon. Reportage Ousmane Ba. Ce symposium commémore la mémoire d'Abdraman Ibn Souri, fils du deuxième almami de Timbo. Un prince soumis à l'esclavage dans les plantations du Mississippi pendant 40 ans sans jamais rénoncer à la quête de la liberté, la pratique de l'islam et le retour à Timbo. La cérémonie est organisée par les autorités et le Haut Conseil de Timbo à la faveur du retour à la source de ses descendants venus de l'Iberia et des Etats-Unis d'Amérique. Quand je viens de la maison, je vois mes faces. Se sentir dans son pays natal, c'est comme si elle s'est reconnue maintenant telle qu'elle devrait, ce qu'elle est, parce qu'elle voit maintenant ses yeux, ses oreilles, son nez. Elle se voit, elle se reconnaît maintenant. Avant d'être là, elle ne savait pas qui elle était. L'objectif recherché, c'est d'abord le retrouvage et deuxièmement inciter les uns et les autres à pousser la recherche sur notre passé. La cérémonie a connu la participation d'éminents professeurs d'histoire, écrivains et représentants des ambassades des Etats-Unis d'Amérique et du Liberia. Ce retour à la source est pour le gouvernement une opportunité d'exposer la richesse de notre histoire. Plusieurs diziens de milliers d'autres Américains ont également un héritage guénien. Les liens de famille entre la Guinée et les Etats-Unis renforcent et reflètent les liens durables entre nos deux pays. Nous avons la responsabilité d'accompagner de telles initiatives parce que c'est une partie de notre histoire, c'est une partie de notre culture. Mais également, comme vous le savez, nous avons un potentiel touristique énorme qui repose sur des produits culturels. Et ces produits culturels, je vais parler des ruines, des traces, des chemins de l'esclave. C'est l'occasion pour nous de voir dans quelle mesure nous pourrons accélérer le processus de valorisation de ces sites touristiques. Après ce symposium, les descendants du prince vont se rendre au Futa Djalon, la terre où leurs ancêtres...